Les chiens sont formidables ! Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les meilleurs amis de l'homme. Toutefois, chaque chien est différent en termes de tempérament. J'admets qu'il est difficile de ne pas arrêter tous les chiens que l'on voit pour les caresser. Mais tous les chiens ne sont pas forcément gentils avec les étrangers ou même avec les autres chiens. Ainsi, si tu tombes sur un chien hyper réactif et que tu essaies, sans le savoir, de lui faire un gros câlin, tu n'engendreras que du stress et de la peur. Mais ne t'inquiète pas, c'est la raison pour laquelle les propriétaires de chiens ont mis au point le système de bandanas avec code couleur pour te permettre de savoir si tu dois garder tes distances ou si tu peux aller lui dire bonjour. Et en prime, ces bandanas rendent leurs chiens encore plus mignons. Alors, prépare-toi au défilé de mode pour chiens. Nos 7 chiens modèles défileront pendant que je t'expliquerai la signification de chaque couleur. Commençons par le blanc. Notre premier modèle canin à défilé est Dwight. C'est un Golden Retriever de 11 ans, grand et câlin. Mais que signifie le bandana blanc autour de son cou ? Cela va peut-être te briser le cœur, mais cela signifie qu'il a un problème d'audition ou de vue. Ou qu'il est totalement sourd ou aveugle. Mais cela ne veut pas dire que son maître l'aime moins. Regarde comme il est heureux, et tu seras soulagé de savoir que son état n'a rien à voir avec sa durée de vie. Il a encore de nombreuses années devant lui pour sauter et renifler à tous les coins de rue. Cela signifie seulement de faire attention au risque de l'effrayer quand tu t'approches de lui. Bon, maintenant que tu sais ce que signifie un bandana blanc, regardons les couleurs de l'arc-en-ciel qui se suivent. La première est le rouge. Le rouge peut signifier beaucoup de choses pour nous. Les bipèdes, l'amour, la colère ou la passion. Mais dans le monde des chiens, il est synonyme de danger. Regarde Candy ici. C'est un Rottweiler de 4 ans. Vois-tu son bandana rouge ? Cela signifie qu'elle ne sera pas très gentille avec toi si tu t'approches d'elle et que tu essaies de la caresser. Même si tu la vois se montrer affectueuse et câline envers ses maîtres, ne te laisse pas abuser. Ce n'est pas pour rien que ses maîtres lui font porter un bandana rouge. Ils veulent te mettre en garde contre les problèmes de tempérament de leur chien. Donc, si tu vois d'autres chiens portant un bandana rouge comme Candy, méfie-toi et ne va pas trop près d'eux. Évite toute interaction et laisse-leur de l'espace, car il ne faut pas les embêter. La prochaine couleur est l'orange. Voici Buddy, le labrador chocolat de 6 ans, qui occupe la scène avec son bandana orange. Cela signifie qu'il est amical envers tous les humains, les adultes, les enfants, etc. Cependant, il n'aime pas être entouré d'autres chiens. Un chien peut ne pas aimer être entouré de 16 pairs pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il peut avoir vécu un événement traumatisant dans le passé, comme se faire attaquer par un autre chien. Deuxièmement, il peut être effrayé par les autres chiens en raison de leur différence de taille. Troisièmement, il peut les considérer comme une menace pour son statut. Enfin, il peut tout simplement être trop protecteur envers son maître et considérer les autres chiens comme une menace pour sa sécurité et celle de son maître. Quelle que soit la raison, tu sauras qu'un chien a peur ou se sent menacé grâce à ses signes comportementaux. Il peut grogner, montrer des dents, aboyer de manière excessive, dresser les oreilles ou même essayer de mordre. Si tu es propriétaire d'un chien et que tu fais face à ses problèmes, mais que les réactions de ton chien ne sont pas si intenses, tu peux essayer de le familiariser en permanence au contact d'autres chiens afin qu'ils se désensibilisent. Mais s'il agit de manière incontrôlée, tu peux demander l'aide d'un comportementaliste canin professionnel. La couleur suivante est celle du soleil. Voici Daisy, le cavalier King Charles de 2 ans, qui se promène sur la piste des chiens, arborant un bandana jaune. Le jaune peut te sembler une couleur joyeuse, mais ce n'est pas vraiment le kea dans le système de couleurs des bandanas. Si un chien porte un bandana jaune, cela signifie qu'il faut l'approcher lentement et avec précaution. En effet, cela signifie que le chien suit une thérapie ou qu'il est handicapé. D'un autre côté, cela peut aussi indiquer qu'il est anxieux et nerveux. Il peut être difficile de prévoir comment il va réagir, et il peut s'énerver facilement. Il faut donc faire preuve de douceur envers le chien, ou rester calme et silencieux en sa présence. De cette manière, tu peux montrer aux propriétaires et aux chiens que tu es un amoureux attentionné de la race canine et que tu as du respect pour les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. N'oublie pas qu'il est toujours utile de demander d'abord au propriétaire s'il est d'accord pour que tu t'approches de son chien et que tu le caresses. Notre prochain modèle de chien est un caniche standard de deux ans. Tu vois son bandana vert ? Notre prochain modèle de chien est un caniche standard de deux ans. Tu vois son bandana vert ? Il a l'air d'un joyeux petit lutin, n'est-ce pas ? Tu as probablement deviné juste. Si un chien porte un bandana vert, cela signifie qu'il est amical et sociable. Il adore les caresses et les jeux. Il fera toutes sortes de choses amusantes pour te divertir car cela le rend vraiment heureux. Le bandana vert signifie qu'il est également attentif et curieux. C'est un sacré gaillard. Tu pourras profiter d'activités comme jouer au frisbee et te rouler dans l'herbe avec lui. D'ailleurs, il en va de même pour son comportement à l'égard des autres animaux. Il se montre amical et enjoué lorsqu'il est en présence d'autres chiens. Néanmoins, tu dois toujours demander au propriétaire si tu peux t'approcher de son chien, même s'il est très amical. C'est la règle d'or pour être un amoureux respectueux des chiens. Mais ne t'inquiète pas, si tu vois un bandana bleu autour du cou d'un chien, cela ne veut pas dire qu'il traverse une phase de tristesse ou quoi que ce soit du genre. Il suffit de voir à quel point Milo, le husky de 3 ans, a l'air heureux. Ces yeux sont certainement assortis à son bandana bleu. Si un chien porte un bandana bleu, cela signifie tout simplement que c'est un chien de travail ou un chien en formation. Contrairement aux chiens de compagnie, les chiens de travail sont dressés par des professionnels pour aider les gens dans des tâches spécifiques. Il existe de nombreux types de chiens de travail, notamment les chiens d'assistance qui sont dressés pour aider les personnes handicapées dans certaines tâches quotidiennes, les chiens de recherche et de sauvetage, les chiens de troupeau et les chiens de détection ou renifleur. Par ailleurs, on estime que les chiens doivent accomplir des tâches et avoir toujours quelque chose à faire, qu'ils soient des compagnons ou des chiens de travail. Ils vivront ainsi beaucoup plus longtemps et seront plus heureux, car ces tâches les maintiendront physiquement et mentalement actifs. Cela contribuera également à éliminer les comportements indésirables tels que les aboiements excessifs. Enfin, nous avons le bandana violet. Notre dernier modèle de chien est Louis, le carlin de 6 ans. Malheureusement, cette boule de poils est un peu allergique. C'est pour cela qu'elle porte ce bandana violet. C'est pour te dire qu'il ne faut pas lui donner de nourriture sans demander l'avis de son maître. En fait, cela vaut pour tous les chiens, même s'ils n'ont pas de bandana violet autour du cou. En effet, certains aliments sans danger pour les humains peuvent être très nocifs pour les chiens. La liste des 10 aliments les plus dangereux pour les chiens est la suivante. Avocats, raisins et raisins secs. Aïs et oignons, boissons contenant de la caféine, noix de macadamia, oscuits, sel, lait et autres produits laitiers, édulcorants artificiels, bonbons et chocolat. En revanche, des aliments comme les carottes, les pommes, les concombres, les myrtilles et les haricots verts font partie des options les plus sûres. Toutefois, il est important de noter que si pour certains chiens, certains aliments peuvent être consommés sans danger, d'autres peuvent y être allergiques. Par exemple, le poulet est généralement considéré comme un aliment sûr, mais il peut provoquer des problèmes de peau chez certains chiens. C'est là que le bandana violette s'avère utile. Si un chien en porte un, ne lui donne rien à manger sans consulter son maître. N'oublie pas que, quelle que soit la couleur du bandana, il ne faut jamais présumer de la réaction d'un chien et qu'il faut toujours demander à son maître si l'on peut interagir avec lui. Est-ce que quelqu'un a déjà été étrangement intéressé par ton chien et t'a demandé s'il pouvait le prendre en photo ? As-tu remarqué que cette personne semblait plus intéressée par la photo du collier de ton chien que par l'animal lui-même ? Elle essayait probablement d'accéder à des informations privées sur toi. Un inconnu pourrait ainsi découvrir ton numéro de téléphone ou ton lieu de résidence. Dans des endroits comme les parcs à chiens, il est facile de se détendre et de baisser la garde face à des inconnus. Alors, fais attention aux informations qui révèlent le collier de ton chien. Voyons maintenant d'autres conseils qui peuvent sauver des vies. Pour commencer, restons sur les chiens. Si tu en crois un portant un gilet indiquant « chien d'assistance », prends le temps de vérifier si son maître est à proximité. Si tu vois que le chien est seul, reste avec lui. S'il quitte la zone, suis-le. Il pourrait t'amener à quelqu'un qui a désespérément besoin d'aide. C'est pour cela qu'il est venu et t'a trouvé en premier lieu. Ces chiens sont formés pour aider les personnes handicapées ou souffrant de problèmes médicaux de diverses manières. Ces adorables animaux changent la vie de leurs propriétaires et de leur famille et ils la sauvent même parfois. Si jamais tu te réveilles au milieu de la nuit et que tu penses sentir une odeur de gaz, n'allume surtout pas les lumières. Une étincelle provenant de l'interrupteur pourrait provoquer un incendie. N'utilise pas non plus ton téléphone à l'intérieur. Il peut aussi provoquer une étincelle. Et si tu vis dans un appartement, n'utilise pas l'interphone. Maintenant, si tu sens soudain une odeur de poisson chez toi, vérifie rapidement que quelqu'un n'est pas en train de te préparer un bon repas. Si ce n'est pas le cas, alors tu dois rapidement sortir. Dans 9 cas sur 10, une odeur de poisson à l'intérieur signifie que les composants électriques sont en surchauffe. Si tu détectes cette odeur, assure-toi qu'il n'y a pas d'incendie et appelle immédiatement un électricien. Les fabricants utilisent des produits chimiques résistants à la chaleur pour la production de la plupart des câbles et disjoncteurs. Si ces câbles ou disjoncteurs surchauffent, les produits chimiques dont ils sont faits dégagent une odeur bizarre qui ressemble étrangement à celle du poisson. Si tu vois une tornade et que tu as l'impression qu'elle ne bouge pas, mauvaise nouvelle. Cela signifie sans doute qu'elle se dirige droit vers toi. Bien que les tornades se déplacent généralement du sud-ouest au nord-est, elles se déplacent aussi vers l'est, le sud-est, le nord et même le nord-ouest. Les tornades les plus extrêmes peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 480 km par heure. Alors, si tu en vois une, dépêche-toi de quitter la zone, qu'elle soit en mouvement ou non. As-tu déjà pensé à ce que tu ferais si tu te retrouvais enseveli sous une avalanche ? À part paniquer, bien sûr, voici un conseil. Essaye de cracher. Ta salive va tomber dans la même direction que la gravité et tu peux simplement creuser dans le sens opposé. Cela ne sera pas facile, mais ça peut te sauver la vie. Si tu n'essayes pas immédiatement de creuser pour sortir de la neige, quoi que tu fasses, ne commence pas à avaler de grandes quantités de neige. Même si tu as soif. Trop de neige froide dans ton estomac ne te fera aucun bien. Concentre-toi sur le fait de te sortir de là. Une avalanche peut représenter un volume de neige d'environ 40 piscines olympiques et faire plus d'un kilomètre de long. Les pires d'entre elles ont le potentiel de causer des destructions assez catastrophiques affectant des milliers de vies. S'il t'arrive de marcher sur une ruche et de déranger ses habitantes à tel point qu'elles se mettent à te poursuivre, voici ce qu'il ne faut pas faire. Ne saute pas dans l'eau en pensant que tu y seras en sécurité. Elles attendront simplement que tu refasses surface. Alors, que faut-il faire ? Eh bien, cours aussi vite que tes jambes te le permettent. Les abeilles et les guêpes finiront par abandonner la poursuite. Une ruche contient généralement entre 20 000 et 80 000 abeilles. Être poursuivi par une abeille alors que tu essayes de déguster une glace est déjà assez pénible. Alors, imagine le cauchemar si 20 000 d'entre elles s'en prennent à toi en même temps. Si tu croises un animal magnifique, vif et coloré dans la nature, il y a de fortes chances qu'il soit venimeux. Donc, même si tu as un petit creux, ne le mange pas. C'est une leçon que d'innombrables animaux affamés dans la nature auraient souhaité qu'on leur enseigne avant de manger cette grenouille superbement colorée. La couleur sert à la fois de camouflage et d'avertissement direct aux autres animaux que l'animal est toxique. Ce processus s'appelle l'aposématisme. Paradoxalement, le caméléon panthère est considéré comme le reptile le plus coloré du monde, mais il n'est pas venimeux. Tant que tu n'es pas poursuivi par des abeilles ou des guêpes, tu peux sauter dans l'eau. Mais une fois dedans, fais attention à ce qui ressemble à des vagues carrées. Si tu en vois, tu dois immédiatement sortir de l'eau. Ces vagues carrées sont souvent des courants dangereusement forts qui pourraient t'entraîner par le fond. En voyant ces vagues d'en haut, on pourrait croire qu'il y a une grille sous l'eau qui forme des ondulations en forme de carrés. Les vagues carrées ne se produisent pas à cause d'un processus quelconque sous l'eau. Elles sont le résultat de l'intersection de deux courants marins, également connus sous le nom de mer croisée ou onde carrée. Maintenant, que faire si les conditions de baignade sont excellentes, mais que tu te fais attaquer par un alligator ? Un conseil simple, vise son nez et ses yeux. Cela l'incitera à te relâcher immédiatement. Bon, abandonnons peut-être l'idée d'aller nager aujourd'hui. Allons plutôt faire une randonnée. Lorsque tu marches dans les montagnes, tu peux aussi rencontrer des animaux sauvages. L'un d'entre eux est le puma, mais tu ne voudras pas le croiser. Si c'est le cas, voici un conseil qui pourrait vraiment t'aider. Ne lui tourne jamais le dos. Marche prudemment à reculons. Les félins sont des prédateurs en embuscade. Donc, dès que tu te retournes, ils considèrent que c'est le meilleur moment pour t'attaquer. Et si tu penses que tu peux échapper à ce gros chat, sache que les pumas peuvent atteindre une vitesse de course de 80 km heure. Alors, bonne chance ! Le même conseil s'applique aux cougars, aux lions des montagnes, aux lions rouges et aux lions américains. Pourquoi ? Parce que ce sont tous des noms différents pour le puma. D'ailleurs, il a plus de noms que n'importe quel autre animal dans le monde. Après les chiens et les chats, parlons maintenant des loups. Ces animaux ne te poursuivront que si tu commences à les fuir. Certes, il faut un sacré cran pour tenir tête à une meute de loups. Mais ils finiront par te laisser tranquille. Cela semble assez effrayant, Mais comme avec le puma, as-tu vraiment envie d'essayer de fuir une meute de loups affamés ? Ces meutes peuvent contenir jusqu'à 36 membres, qui sont aussi capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 61 km par heure. Ils ont une grande endurance et peuvent se déplacer confortablement sur de longues distances à 8 km par heure. Si tu croises des animaux comme les loups et les pumas, cela signifie sans doute que tu te trouves au fin fond de la nature. Ta première pensée ne sera peut-être pas de saisir ton téléphone et d'appeler à l'aide si tu fais face à un animal dangereux. Et pour de bonnes raisons. Tu es trop effrayé pour bouger. Ou bien tu penses que tu n'as pas de réseau et qu'il est inutile d'essayer. Bonne nouvelle ! Tu peux toujours composer le numéro de téléphone d'urgence du pays où tu te trouves, même si tu n'as pas de réseau. En cas d'urgence, ton téléphone se connectera à n'importe quel tour cellulaire proche, tant qu'il a de la batterie. Le signal se déplace exactement de la même façon qu'un appel normal, mais cette fois, il passera par un réseau qui n'est pas forcément le tien. Comme il ne s'agit pas de ton opérateur, tu ne pourras pas passer d'autres appels. Mais bon, ton meilleur ami ne pourra probablement pas t'aider beaucoup si jamais tu te retrouves face à un loup affamé. Espérons que tu n'auras jamais à utiliser l'un de ces conseils pour sauver ta vie ou celle de quelqu'un d'autre, mais il est toujours bon de les connaître. Eh bien, te voilà dans l'obscurité totale. Tu gardes les yeux grands ouverts, mais tu ne vois rien. Tu peux encore entendre, sentir et ressentir des choses. Mais le fait d'avoir zéro visibilité te donne l'impression d'être impuissant. Si on t'enlève la vue, c'est comme si tu étais presque complètement exclu du monde qui t'entoure. Les humains perçoivent le monde principalement par les yeux. Les chiens le voient différemment. Ils ont une vision dichromatique, ce qui signifie qu'ils ne voient que le jaune, le violet et les nuances de gris. Regarde ça, c'est le spectre des couleurs que la plupart des gens perçoivent. Et ça, c'est ce que les chiens voient. Du coup, ils sont daltoniens d'une certaine façon. Mais ils ont une bien meilleure vision nocturne et ils perçoivent aussi mieux les mouvements. Pourtant, la partie visuelle n'est pas aussi importante pour eux qu'elle ne l'est pour nous. Il y a un autre canal par lequel ils perçoivent la plupart des informations. S'ils le perdent, ils se sentiront probablement comme toi si tu devais vivre dans l'obscurité pour toujours. Ce canal d'information secret qu'ils utilisent est l'odorat. Nous apprenons des choses sur le monde principalement en observant. Les chiens le perçoivent surtout par l'odorat. Chaque odeur est différente pour eux et elle raconte une histoire. La raison pour laquelle nous percevons le monde si différemment réside dans le fonctionnement de nos cerveaux. Le cerveau humain possède un cortex visuel plus grand, responsable du traitement des informations visuelles, tandis que le cerveau d'un chien possède un plus grand cortex olfactif, responsable du traitement de l'odorat. Le cortex olfactif d'un chien est 40 fois plus grand que celui d'un humain. Tu peux deviner les sentiments d'une personne en la regardant. Les chiens peuvent faire de même en sentant. Au-dessus du palais du chien, il y a un système olfactif spécial, organe voméronasal. Il permet aux chiens d'apprendre des choses qu'ils ne peuvent pas voir. C'est pourquoi ils sentent les gens et les autres animaux. Ainsi, ils peuvent avoir une première impression de quelqu'un et savoir s'il est triste ou heureux, dangereux ou amical. Et ils sont bien meilleurs que nous pour ressentir ces choses. Donc, on voit peut-être plus de couleurs, mais les chiens ont beaucoup plus de récepteurs olfactifs. Faisons quelques calculs. Un humain en possède environ 5 millions, tandis qu'un chien peut avoir jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs. Le sens de l'odorat d'un chien est environ 10 000 fois plus affûté que le nôtre. La race de chien ayant le meilleur odorat est le chien de Saint-Hubert, suivi du Blutig-Kunhound, du Labrador-Retriever et des races de bergers comme le berger allemand. Nos nez sont aussi fondamentalement différents sur le plan anatomique. Les humains n'ont qu'un seul passage d'air et c'est par lui que nous sentons et respirons. Donc, nous ne pouvons pas garder une odeur longtemps, nous inspirons, nous sentons l'odeur, mais dès que nous expirons, elle disparaît. Les chiens ont un système différent. Ils ont deux voies respiratoires séparées par un pli de tissu organique. Un passage sert à sentir et l'autre à respirer. As-tu remarqué ces petites fentes sur les côtés du nez d'un chien ? C'est par là qu'ils respirent. Ils peuvent garder l'odeur qu'ils ont captée et se concentrer dessus. L'air qui s'échappe lorsqu'ils expirent permet également aux nouvelles odeurs de pénétrer dans le nez du chien. Les chiens peuvent déterminer quelle est la narine exacte qui a senti quelque chose, ce qui leur permet de localiser la direction d'où provient une odeur particulière. Les chiens peuvent suivre les odeurs qui flottent dans l'air et celles qui restent au sol. La sueur, le parfum ou même les cellules en suspension et les sécrétions des glandes sont tous des exemples d'odeurs aériennes. Les bactéries associées à chaque odeur contribuent à l'individualiser. Une odeur de sol est celle qui se compose du sol en lui-même, de la boue, des insectes, de la terre et de tout ce qui se trouve sur le sol et qui est perturbé par les pas humains. Lorsque tu marches, tu perturbes et mélanges les odeurs et tu laisses une trace olfactive derrière toi à mesure que tu te déplaces. Un chien peut détecter cette différence et suivre la piste. Au fur et à mesure que tu passes, les odeurs de l'air et du sol, ta propre odeur et celles de ton environnement se mélangent. L'odeur que tu laisses derrière toi après chaque nouveau pas devient plus forte. Ainsi, un chien se déplace là où l'odeur semble se renforcer. Les chiens ont généralement une truffe humide et froide et c'est très utile pour eux. Elle est recouverte d'un mucus qui aide le chien à sentir plus efficacement en capturant les particules odorantes. Une autre raison pour laquelle la truffe des chiens est humide est qu'ils la lèchent souvent. Peux-tu maintenant deviner pourquoi ils le font ? Oui, c'est parce que leur truffe est un organe vital dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Les chiens en prennent donc bien soin en la gardant propre et humide. Quand ton chien te voit, il se lèche le nez, ce qui lui permet de sentir et d'évaluer la situation, où tu étais et ce que tu faisais. En se léchant le nez, un chien peut également t'envoyer un signal indiquant qu'il se sent bien et qu'il veut passer du temps avec toi. Il le fait également pour montrer qu'il est calme et heureux. Mais si ton chien se lèche le nez un peu trop souvent, cela peut indiquer qu'il est nerveux. Il y a une chose étrange chez les chiens que nous ne pourrons jamais comprendre. De temps en temps, ils peuvent se rouler avec plaisir dans quelque chose qui sent tellement mauvais que tu as du mal à respirer, comme des chaussettes sales. Je sais, beurk ! Pourquoi est-ce qu'ils aiment autant ça ? Eh bien, pour eux, l'odeur est comme un nouveau paysage magnifique pour un artiste. Ils aiment les odeurs et celles qui sont fortes ou intéressantes sont leurs préférées. Donc, ils sont curieux et attirés par elles. Ils sentent tout. En reniflant quelque chose, ils peuvent dire qui vient de passer par là et ils peuvent probablement même déduire quelque chose sur cette personne ou cet animal. Ainsi, d'autres chiens peuvent suivre ton toutou à la trace et il ne veut probablement pas être pisté. C'est peut-être un instinct qui remonte à l'époque où ils étaient des animaux sauvages et où ils poursuivaient leurs proies. Se rouler dans un objet qui a une forte odeur aide le chien à masquer sa propre odeur. Chaque odeur a une histoire. Un chien peut vouloir se rouler dans quelque chose pour porter cette odeur sur son corps et ensuite montrer aux autres ce qu'il a trouvé. Lorsqu'ils communiquent avec un autre chien, ils se reniflent mutuellement et chacun peut dire où il a été et ce qu'il a fait. C'est un peu comme un réseau social pour eux du coup. Ou quand tu promènes ton chien, cela donne lieu à beaucoup de reniflements. Un chien poste quelque chose et d'autres chiens viennent et le commentent. Mais il y a aussi une autre raison. Une odeur puante pour eux est comme un parfum pour nous. Un chien applique sa propre idée de parfum pour attirer ses compagnons ou simplement pour t'impressionner, toi, son maître préféré. Ils ne comprennent pas que tu n'aimes pas ça. Les chiens lèchent. Ils peuvent lécher tes mains et même ton visage. Certaines personnes adorent cela et disent que le chien leur fait des bisous. D'autres, pas vraiment. Mais le léchage est très naturel pour les chiens. Ils l'apprennent lorsqu'ils sont chiots et leur mère les lèche pour les toiletter et leur montrer son affection. Une fois qu'ils ont appris à le faire, ils peuvent copier ce comportement pour plusieurs raisons. Il se peut que tu sentes et aies un bon goût pour eux. Tu es un peu salé et un chien qui se respecte adorent les goûts intéressants. Ils peuvent également le faire pour attirer ton attention. Ils s'ennuient et veulent que tu joues avec eux ou au moins que tu les reconnaisses. Alors, ils s'introduisent dans ton espace personnel. S'ils lèchent une personne, ils voient une réaction. Les gens sourient, rient, disent quelque chose, caressent le chien. Même si une personne est moins affectueuse et essaie plutôt de faire partir le chien, cela reste de l'attention, non ? Il en voudra donc davantage. Si cela devient un problème, la meilleure façon de faire en sorte que ton chien s'arrête est de ne réagir en aucune façon lorsqu'il commence. Fais simplement demi-tour ou lève-toi et pars. Ou encore, dès que le léchage s'arrête, récompense ton chien et très vite, il comprendra que l'absence de bisous est une bonne chose. Oh, ce chiot veut clairement obtenir quelque chose de ta part. Comment peux-tu lui dire non ? Impossible quand il penche la tête et devient aussi mignon. Les chiens inclinent généralement leur tête dans la même direction à chaque fois. Tout comme il y a des droitiers et des gauchers, il y a des chiens qui penchent à droite et d'autres qui penchent à gauche. Pourquoi le font-ils ? Les recherches sur ce sujet sont toujours en cours. Une explication possible est que les chiens doivent incliner leur tête lorsqu'ils t'accordent une attention particulière. Il peut s'agir d'une façon d'ajuster leurs oreilles pour mieux t'entendre ou cela peut être lié à leur vision. Ils essaient de mieux voir ton visage. Mais une chose semble assez légitime. Ils font tout cela juste pour toi. Alors n'est-ce pas trop chou ? Merci. 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 Merci.